Salut à tous c'était Nieu et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de comment créer un vaisseau sur space engineer en tout cas un gros vaisseau sur space engineer selon ma vision des choses donc après j'espère simplement que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, enfin dans cette série de vidéos va pouvoir vous aider à avoir un peu plus d'idées de comment pouvoir créer votre vaisseau et donc je voulais simplement ajouter que j'ai fait cette début de vidéo en voix off parce que les séquences que vous allez voir sont issues d'une même vidéo que j'ai du coup pas en deux parce qu'autrement elle aurait pris beaucoup trop de temps et comment ça aurait pu être lassant quoi donc voilà allez on continue et voilà donc on avance un petit peu plus donc ici j'ai créé deux ponts de plus alors voilà de l'extérieur ce que ça donne comparé aux séquences précédentes donc là on peut déjà distinguer d'une certaine façon que le vaisseau prend une certaine forme voyez donc là j'ai trois ponts bien distincts le pont du cockpit salle de cartes et alors je vous montre tout de suite de l'intérieur ce que ça donne voilà hop je descends dans le cockpit enfin dans la salle de contrôle on va dire alors ici on a comme je vous avais montré la salle de cartes j'ai rajouté des portes ici pour dire que ça fasse plus réaliste on a la salle de cryogénisation près du cockpit donc comme ça ça donne déjà pas mal les tubes de cryo vous pouvez les prendre refermé ou ouvert donc ça après alors là j'ai fait un pont principal où on aura plutôt les les premiers qui sont censés être réveillés quoi durant la traversée ensuite mon troisième pont toujours de la cryogénisation bien choisi l'éclairage tout mon éclairage est bien groupé il ya quelques lampes parce que j'ai eu quelques problèmes avec certains mubres mais il ya quelques lampes qui ne sont pas groupé mais bon c'est pas chaotique quoi il suffira de les retrouver il ya peut-être cinq lampes qui ne font pas partie des groupes sur mes trois ponts différents vous voyez ce que ça donne c'est quand même pas mal donc là ça peut je pense que au niveau de la salle de cryogénisation je vais laisser ça comme ça donc ce sera pour l'équipage principal donc l'équipage du vaisseau donc là j'ai compté il y en aurait pour à peu près je crois 70 donc 70 membres de l'équipage donc vous voyez que le vaisseau ne sera pas énorme alors ici évidemment je continue je vais faire le pont comment je vais faire un pont comment je vais dire bah un pont médical non ouais on va dire médical et réfectoire en fait donc les deux prochains ponts ce sera médical et réfectoire pourquoi médical et réfectoire bien tout simplement parce que en sortant de de stade l'équipage aura très certainement besoin de faire un check-up médical et c'est bien d'avoir la salle médicale comment tout près de des salles de cryogénisation donc mes salles de cryogénisation je les a appelé celle ci c'est la salle de cryogénisation pont a et évidemment comme vous devez le deviner c'est si c'est la salle de cryogénisation pont b voilà et alors pour mes groupes oui j'ai mis des petits terminaux sur les murs pour mes groupes et bien j'ai mis ouais ça en fait il faudra que je regarde à quoi ça sert apparemment on peut vraiment distinguer enfin définir tout pilotage vous voyez alors les groupes on a beaucoup plus facile à faire comme ça mais vu que j'ai pas vraiment encore regarder le le bousin bien je je ne cherche pas obsesse le terminal du dessus voilà donc vous voyez cryo je fais une petite fouette ici voilà voilà cryo pont a et cryo pont b pardon il n'a pas envie alors oh non il m'a recréé un nouveau groupe bon c'est pas grave c'est une petite erreur que qui sera très facilement on pourrait très facilement négocié quoi donc voilà pour mes lampes ben j'ai mis donc lumière cryo b et lumière cryo a quoi voilà donc ça c'est pour le côté technique de 9 le côté obsessionnel du truc je suis quelqu'un qui est assez obsessionnel donc j'aime bien avoir les les pièces qui sont distinctes bien distinctes les unes des autres comme ça si j'ai envie de faire des modifications de couleur par rapport aux lampes ou quoi que ce soit eh bien je peux le faire alors par exemple ici ça ne va pas rester comme ça à terme le comment les le sol prendrait une autre couleur les murs tout ça vont être vont être peints d'une autre couleur quoi ont une autre couleur donc voilà donc vous voyez déjà que là on a une première partie du vaisseau je pense qu'on peut dire ça c'est la première partie du vaisseau maintenant en fait comment ce que je vais faire pour la création de mes autres ponts après évidemment c'est au feeling ça c'est vous qui devez voir un petit peu comment comment faire votre votre bousin quoi mais voyez ici par exemple ce que je vais faire c'est que mes deux salles réfectoire et médical vont être plus porté vers l'arrière pour donner un côté plus long au vaisseau quoi et ensuite normalement je devrais partir à gauche faire commencer faire des pièces à gauche et à droite pour par exemple des des labos et les salles d'équipage quoi donc les salles d'équipage en fait enfin quand je dis les salles d'équipage il y aura bon les messes donc là où ce que les gens pourront aller se se divertir un petit peu quoi se décontracter un petit peu boire un coup tout ça quoi et alors évidemment il y aura aussi donc messe et labo ce sera mon avis à gauche et droite mais par contre il faut garder une certaine logique que le vaisseau par exemple si vous faites les dortoirs et dortoir doivent rester dans le fin dans mon dans ma logique doivent rester dans le centre du vaisseau donc quand je dis dans le centre du vaisseau c'est que l'eau par exemple mes dortoirs je devrais les faire donc par rapport à ce qu'on voit ici et bien mes dortoirs je les ferai en dessous donc dans l'axe du vaisseau pourquoi faire ça et bien c'est toujours garder dans l'optique d'une éventuelle attaque là où il y aura les équipages qui sera le plus concentré vers le centre du vaisseau et bien auront une plus grande comment capacité de survie c'est normal étant donné qu'il y aura tout le blindage les autres des différentes pièces et ponts autour d'eux quoi donc ils seront mieux protégés voilà ça c'est ma logique quoi donc voilà vous voyez que ça ça prend ça prend forme tout doucement quoi le mieux c'est comme j'ai fait pour le cockpit par exemple vous voyez j'ai directement mis en couleur toute la salle du cockpit pour dire d'avoir une certaine un certain apport en lumière d'ailleurs je vais devoir rajouter encore de la lumière dans le cockpit donc ce sera encore des lampes que je ne mettrai pas dans mes groupes parce que ça va me saouler autrement mais bon comment donc ça ça va disparaître ici je vais devoir changer le code couleur aussi du de la pièce parce que c'est une pièce qui est différente et les clés les salles les salles de cryogénisation et bien auront un code couleur différent aussi voilà donc je continue et je vous montre ce que ça donne un peu plus loin et voilà donc ben là on a continué un petit peu oui que j'ai déjà ici modifié les couleurs donc comment là ça on va dire c'est je veux dire fini pour la forme extérieure mur en blanc sol en gris foncé j'ai mis le sol ici tout en gris foncé j'ai mis toute cette salle ci en rouge le dernier dernier mur de cette salle c'est le premier mur de cette salle ci donc bon ben là j'ai pas eu le choix j'ai dû laisser cette couleur là donc là j'ai décidé d'établir quelques codes couleurs donc par rapport au truc c'est peut-être un peu plus joli j'en sais rien enfin bref voilà je voulais délirer avec la couleur et voilà donc ici c'est la salle de cryogénisation a qui est la salle de cryogénisation bleue voyez que là j'ai oublié de mettre un truc alors on continue vous allez voir que là j'ai quand même beaucoup évolué là j'ai joué plus ou moins trois heures enfin non même pas trois heures une heure et demie depuis ma première enfin ma dernière séquence là donc ici vous allez voir ici c'est la salle rouge donc là c'est celle ci on les représente plus vous les connaissez il ya juste une différence c'est que j'ai modifié pour pouvoir voyez avant j'avais deux escaliers de chaque côté à côté de ces deux escaliers ci là j'ai décidé d'en remettre qu'un seul parce que comment au moins ça me permettait de rajouter quatre trucs de cryogénisation en plus de cryogénisation vous avez compris voilà donc ça a permis d'en rajouter deux aux extrémités et deux ici en fait les deux derniers là voilà alors ici on arrive dans un couloir et en fait à belle la finalité du vaisseau ce sera un vaisseau hospitalier donc un vaisseau dans lequel il y aura des patients et compagnie donc voilà on a une aile droite non on a plutôt voilà ici c'est l'aile gauche dans laquelle on a un espèce de couloir mais je vais pas d'abord aller là bas je vais d'abord vous montrer ici alors là on a des salles d'examen face sera des futures salles d'examen voilà salle d'examen médical évidemment vous voyez que j'ai pas encore ajouté de la couleur de la lumière partout ici ce sera évidemment la salle des où il y aura les lits des patients et compagnie quoi sera peut-être un peu plus grande on verra voilà pas encore terminé évidemment et alors maintenant mon aile droite et mon aile gauche on va commencer par l'aile gauche qui m'amène ici j'ai rajouté des sièges en fait parce que dans ma logique je me dis que si le vaisseau est éventuellement attaqué ou abordé et bien qu'il doit devoir faire des manoeuvres évasives il faut que les personnes qui se baladent dans les couloirs puissent avoir des endroits où elles peuvent s'amarrer donc en l'occurrence des sièges c'était pas une mauvaise idée donc là voilà petit coup petit forme de couloir pour que ça fasse beau voilà ici j'ai encore rajouté un petit siège là bon continue ici long couloir qui passe à l'extérieur évidemment à l'extérieur de la salle des oeufs de l'hôpital on va dire un du vaisseau donc de l'hôpital du vaisseau étant donné que les personnes vont devoir se déplacer ne vont pas passer à travers les les lits et les patients et compagnie donc voyez ici ce sera une salle que j'ai commencé à faire ce sera les mets mets cuisine comment restaurant enfin un truc comme ça quoi ensuite on continue on a un long couloir ici hop jusque ici dans le fond et là ce sera pareil bon j'ai la porte est ouverte mais je n'ai pas encore mis de truc et ici en fait je vais faire le plus ou moins la même pièce que de l'autre côté alors ce que ça donne vu de l'extérieur ça donne ça voilà donc depuis ma dernière séquence et une heure et demie de travail plus ou moins donc comment regardez bien à choisir un vocaut de couleurs dès le départ parce que moi là j'ai eu beaucoup de problèmes j'ai dû enlever des blocs remettre des autres blocs de différentes couleurs parce que quand on est dans des couloirs on peut plus installer de enfin on peut plus mettre ou mettre ou démettre des trucs je vous montre un exemple ici voilà par exemple mon couloir ici il faut l'imaginer vous imaginez qu'il n'y a pas de texture et que vous voyez que des cubes je pense que ça devrait pas être compliqué à imaginer et le problème qui se passe c'est ça en fait ici j'ai voulu mettre mes lampes alors imaginons je voudrais rajouter ou enlever quelque chose dans cette dans cet espace ici et bien ce n'est plus possible regardez je vais décider de mettre ben voilà hop j'ai choisi mon mon comment j'ai choisi de mettre les murs d'intérieur vous voyez ils se sont sélectionnés à droite c'est mon numéro 5 voilà et bien vous voyez je ne peux plus démettre de truc là par exemple si je clique droit je peux pas enlever les sièges je ne peux pas enlever les murs je peux pas enlever les lampes je peux pas enlever ma porte je peux plus rien enlever donc si je peux plus rien enlever je peux plus rien mettre donc quelle a été la solution pour pouvoir remédier à ça et pouvoir rajouter mes sièges et mes lampes et j'ai dû tout simplement démonter une partie du vaisseau venir ici voilà sortir du vaisseau et à partir d'ici et c'est ça qui est le pire de tout c'est que je trouve ça complètement débile à partir d'ici je vais pouvoir tout simplement démonter absolument tout donc imaginons hop je coupe ça imaginons je voudrais remettre une lampe ici ou changer ma porte voilà je voudrais changer ma porte ici et bien je ne peux pas le faire alors ce que je vais devoir faire c'est comme je vous montre faire un trou dans le mur voilà c'est un truc qui fout les nerfs franchement faire un trou dans le mur et d'ici j'espère que c'est un problème qui pourra être résolu comment après la sorte fin quand quand ouais après après ma vidéo parce que comment moi là au moment où je suis en train de la faire j'étais en train de penser après que la vidéo soit sortie mais comment là comme vous la voyez la vidéo est sortie donc voilà à partir de cet endroit ci je sélectionne ce que je veux modifier donc un mur en l'occurrence et à partir de là je vais prendre une lampe ce sera plus facile si je veux pouvoir mettre une lampe je dois enlever l'escalier je dois enlever voilà je dois enlever la lampe là je dois enlever la deuxième lampe je dois enlever le bout du couloir je vais enlever la lampe suivante et je dois enlever tous les sièges et les lampes jusqu'à moi jusqu'à ma porte ici pour arriver à mettre une seule pièce ça je trouve ça franchement c'est un truc de dingue je 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 me dis putain ça c'est quand même déconner parce que franchement c'est voilà quoi c'est complètement con de enfin vous me direz ils ont pas beaucoup d'espaces pour arriver à programmer le bousin je suis d'accord mais bon là quand même c'est il vaut mieux pas donc vous faites votre truc vaut mieux pas vous chier dessus pendant que vous faites votre bazar parce que autrement je vous assure c'est chiant quoi donc là vous avez vu ce que ça donne comme ça donc là je recule et voilà maintenant je vais pouvoir rajouter toutes les lampes que j'ai enlevé ah zut je crois que j'ai fait une couille ah oui c'est fait une couille voilà hop mon escalier je dois le mettre là et mon couloir je dois le mettre ici maintenant je rajoute ma lampe que j'avais mis donc il y en avait une ici et il y en avait une je sais plus je pense qu'elle était là on va la mettre là c'est bon voilà donc ça c'est vraiment fait très attention à ce à ce problème quand vous faites votre vaisseau en tout cas au moment où j'ai fait le vaisseau je vais pas dire que c'était un bug je pense pas que c'était un bug on va dire c'est plutôt une aller une difficulté de programmation je sais pas comment on peut l'appeler quoi enfin voilà quoi donc ici on voit une partie de ma salle d'examen donc vous voyez que la forme du vaisseau d'une certaine façon commence à à se dessiner alors que je travaille au feeling je vous assure j'essaye pas de lui donner une forme particulière j'essaye simplement d'établir mais mes salles comme j'ai envie qu'elle soit être qu'elle soit placé et au fur et à mesure et bien je comment je développe quoi je fais mon merde ohlala ça c'est débile je fais mes trucs quoi tranquille et pépère et franchement ben ça ça avance bien je suis assez content donc vous voyez c'est pas je vois à quatre blocs je ne travaille pas avec la symétrie vous l'avez remarqué donc ça fera cinq blocs je n'aime pas enfin c'est pas que je n'aime pas c'est que je ne sais pas travailler avec la symétrie pourtant c'est extrêmement pratique de travailler avec la symétrie quoi je ne le fais pas c'est peut-être une erreur je ne sais pas voilà donc ici on aura les metz enfin non des deux côtés on aura les metz et un restaurant je vais dire et de ce côté là je ne sais pas ce que je mettrais on verra je peux déjà faire deux étages donc c'est pas mal donc voilà je continue en fait et je vous montre le plus à tout de suite en tout cas ici je vais laisser aller la vidéo je vais simplement accélérer l'image jusqu'à ma prochaine séquence à tout de suite et Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Il faut que je rajoute le blindage, je dois mettre des ponts d'envol et tout ça pour des vaisseaux éventuellement qui devraient aller secourir des gens. Des vaisseaux un peu type ambulance on va dire. Enfin bref, on va continuer ça et on verra à la fin de la vidéo. Allez les amis, à tout de suite.